Non, je n'avais qu'une idée en tête, voir Toto. Toto, c'est mon meilleur copain. Maman dit qu'il n'a pas une bonne influence sur moi, que c'est un mauvais élève, et qu'il est toujours prêt à faire des bêtises. Oui, c'est vrai, mais c'est justement pour ça que c'est mon meilleur copain. À la récré, j'ai pris Toto entre 4 vues, et je lui ai raconté toute l'histoire. La dame, le cri, la blouse, le sac poubelle. Tout, Toto ne revenait pas. Pour lui, ça ne me faisait pas un pire. Mon voisin était un fou d'ongel, évadé de prison, qui découpait les gens en morceaux. Je lui ai dit, Toto, tu ne crois pas que tu me vends un peu pauvre ? Après tout, ce sont peut-être des coïncidences ? Il m'a répondu, Des coïncidences ? Mais tu es ! Écoute-moi, cette femme s'habitue tôt sur ton voisin. Elle voulait le dénoncer à la police. Alors lui, il la tire chez lui, il la tue, il la découpe en morceaux, et il la jette aux ordures. Le crime parfait. Ce type est un monde. Alors là, ça m'a fait prier. Les explications de Toto collaient parfaitement à ce que j'avais vu. Maintenant, c'était sûr. Mon voisin était un assassin, un malade à soif et de sang. Il fallait faire quelque chose. J'ai proposé. Et si on prévenait la police ? Toto m'a regardé, l'air éveillé. La police ? Mais t'es dingue ! Tu vas être la prochaine victime de ton voisin ou quoi ? Clop. J'ai avalé ma salive de travail. L'idée de finir un morceau dans un sac au bain, je me rejouissais pas vraiment. J'en avais même des surpreuves. Toto a rajouté. J'ai une meilleure idée. Tu veux être sûr que ton voisin est un mortier ? Tu veux des preuves ? Alors il n'y a qu'une seule solution. Je n'osais qu'on se faire à la fin de surprise, mais elle est tombée comme un coup près. Aller chez lui, inspecter son sous-sol de plus près. Aïe ! Ce que j'aurais douté le plus, est impossible de me défiler. Alors voilà, Toto et moi, on avait décidé d'entrer en cachette dans la maison qui me faisait le plus fort en moi. Merci, bravo. Bravo.